Bonjour à tous merci de nous rester fidèles on vient de passer les 700 marco 700 abonnés oui je te promets merci à tous et bon vous voyez marco est là donc vous vous dites ça va être une vidéo intéressante il ya marco c'est forcément une vidéo intéressante et peut-être pas alors on va voir on va vous parler aujourd'hui tout simplement un joystick qui est censé s'adapter sur la mini nes c'est là c'est pas marqué mini super nes mais mini nes en tout cas on avance à trouver le faire on va tester on va faire notre boxing j'avais fait un unboxing rapide on va faire le comparatif avec la manette d'origine d'époque la nes et ça c'est pour la mini nes générique donc voilà nous allons procéder de suite à l'unboxing on le fait en même temps non on n'a pas d'abord d'abord le vieux d'avoir le nouveau allez vous allez alors comment c'était à l'époque alors c'était une manette que j'avais à l'époque avec ma nes elle avait beaucoup d'avantages d'ailleurs pour ça pour l'avantages principal c'était qu'elle avait pour qu'elle était grande elle se posait comme un joystick d'arcade c'est vraiment ça donne une dimension arcade un petit peu à notre à notre nes alors elle se branchait donc sur la nes avec les deux câbles parce qu'en fait on pouvait on pouvait jouer à deux oui et non en fait on pouvait basculer player 1 player 2 sur certains jeux c'était pour se passer en fait il y avait certains jeux on sait qu'on se passait la manette pas jouer directement sur la deuxième manette donc du coup on branchait les deux et on basculait ici on avait la petite interrupteur passer du premier au deuxième bon il n'y avait pas beaucoup de jeu dans ce cas là il y avait le mario le premier mario ouais c'était beaucoup les premiers jeux je crois ouais mais en fait elle est sortie au début de la console ouais en 87 87 et mais elle a dû sortir qu'aux états unis et en france au japon c'était pas ce design enfin là c'est le design plutôt de nes ouais c'est la nes ouais donc non 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 je ne sais pas si j'en ai un stick famicom donc autant c'est une exclusivité je sais pas européenne bon mettez nous le dans les commentaires donc voilà et en fait le bon les avantages qu'elle avait donc le turbo ouais le tour où c'était réglable en plus alors on pouvait influer sur la la vitesse du turbo c'est ça ici pour le bouton b et ici pour le bouton a bon le principe d'un turbo marco explique nous c'est un auto fire quoi c'est comme si on faisait ça rapidement d'accord ça pour les films ouais et où les tricheurs et donc avec cette petite molette ça a augmenté la fréquence c'est ça c'est ça après avec quoi d'autres ah oui le mode slow je vois pas en fait le mode slow c'est quoi ça faisait des c'est quoi c'était des des pauses des pauses ultra pour ralentir un peu ouais je sais pas pourquoi j'avais essayé à l'époque sur certains jeux j'ai quasiment jamais utilisé ce bouton parce que souvent quand on fait pause sur certains jeux il ya justement un bruitage un truc comme ça et quand on active et ce truc ça ça répéter le bruitage on entendait même plus la musique c'était plus du ralenti c'était tout un jouable alors ça pouvait servir sur une séquence difficile genre un shoot ou quoi ouais peut-être il y avait beaucoup de enfin beaucoup de méchants pour essayer d'éviter les tirs des méchants tout ça mais bon je l'utilise quasiment jamais je me rappelle de l'avoir vu chez toi mais je l'ai vu en marche une seule fois c'est possible c'était difficile de trouver les jeux adaptés parce qu'à vrai et puis il fallait la table aussi parce que sur le genou c'était super désagréable du coup on préfère la manette bon mais maintenant avec avec l'effet rétro tout ça les effets rétro au niveau des jeux d'arcade aussi on s'est dit bon peut-être que maintenant on y reprendrait goût alors on va acheter ceci vous l'avez vu peut-être dans la précédente vidéo unboxing du colis et 10 secondes et je me suis dit tiens on va se redonner des sensations un peu arcade bon vous avez vu l'unboxing l'autre jour on va pas refaire voilà donc ça se présente à peu près de la même façon et justement je voulais voir si c'était vraiment similaire alors d'un point de vue design celui-là il ya un peu plus fin c'est un tout petit peu plus fin bon en dessous c'est pas noir alors que là c'est noir la base elle est en métal toi je crois oui c'est tout plastique alors celui-là il s'appelle The Edge Joystick c'est sorti en 2016 c'est fabriqué par Emio Interworks donc d'ailleurs il y a le logo Emio là devant là par contre il y a le nouveau Nintendo Ness A Vantage bon après les molettes c'est kiff kiff ouais c'est les mêmes les leds là là elles sont déjà rouges là ils sont bon en chemin on passe et rouge c'est pas le même bruit c'est pas le même bruit bon après c'est le même principe les boutons là c'est je sais pas si vous entendez la subtilité je sais pas c'est du micro celui-là je sais pas je sais pas alors ce qu'on va faire on va les mettre comme ça comme ça on va filmer avec cette caméra hop caméra embarquée donc on va commencer par l'ancienne donc vous voyez manche noire les boutons rouges qui ont l'air un tout petit peu plus petit alors on va dire là c'est une pièce de 2 francs là c'est une pièce de 1 francs pour parler comme les anciens sinon la typo c'est exactement la même ils ont gardé vraiment le même caractère oui sauf qu'il n'y a pas le ah il n'y a pas le sélecteur un ou deux joueurs là je sais quoi c'est quoi B plus A ah d'accord ça fait B plus A pour les combinaisons je sais pas s'il y a des jeux où il y a besoin ah sur Final Fight ça peut servir on verra alors la différence notable pour moi la plus frappante c'est au niveau du joystick même quoi vous entendez hein vous entendez déjà au niveau du son c'est pas le même niveau du design non plus ouais je pense que là c'est un système de micro switch comme le joystick Arcane en fait et là non là c'est sûr c'est des membranes c'est des membranes qui appuient donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de brouille c'est un peu mensonge parce que regarde sur la jaquette j'avoue sur la jaquette il m'avait mis moi c'est ce qui m'a incité d'ailleurs à l'acheter hein ouais le stick le même stick ouais avec le petit rond sur la base là hein qu'il est pas noir alors que dans la réalité regardez comment il est hop il n'est pas qu'il y a arnaque mais presque oh et puis dedans j'avais pas vu il y a un petit joystick en plus on va faire changer un peu là ça va faire vraiment un petit pétarcal en fait j'ouvre de là ouais 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 t'en fous de toute façon j'ai pas prévu de le revendre donc c'est fourni avec un petit joystick supplémentaire là ça fait vraiment arcade ouais ah j'ai tourné dans le vide quel idiot mais quel idiot hé bah hé ça doit être plus ailleurs je pense bon là on s'éloigne vraiment totalement du style Ness Advantage ah ouais hé là l'effet rétro arcade il y est ah oui oui comme la bande arcade qui est là bas notre bande arcade je sais pas si on vous l'avait déjà présenté oui dans les premières vidéos dans la première vidéo ah bon ? exact il y avait les jeunes qui étaient venus la tester et tout exact et donc le branchement donc un branchement classique pour la Wii donc compatible mini Ness ce qui est marqué sur la boîte ça devrait compatible Wii également donc maintenant ce qui sera intéressant quand on a comparé au niveau des designs et tout ça ce serait d'essayer donc cette manette sur un jeu adapté parce que bon je suppose qu'il y a des jeux auxquels ça ne se prête pas genre Tetris enfin quoi que pourquoi pas ouais bah ouais pourquoi pas on va tester quelques jeux donc on va faire une petite pause que vous ne verrez pas parce qu'il y aura une coupure et on va la tester également sur la Super Nintendo Mini la Mini Super Nintendo voir si ça fonctionne et surtout s'il y a des jeux où on peut jouer à deux boutons à de suite voilà donc nous revoici dans la gaming room de Marco donc nous allons tester maintenant nous allons finir de déballer peut-être le câble ça va ? ça va si tu... tu peux prendre ton temps hein ouais ? oui 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 de toute façon on va couper attention donc ah ça fonctionne ça répond au doigt et à l'oeil et surtout au doigt je le mets là c'est gênant ou pas ? bah non mais c'est toi tu es à l'aise comme ça ? ouais ouais c'est mieux euh alors alors un jeu adapté ben me pousse là sur la NES hein je veux te dire hein c'est jouable hein oh moi euh euh ouais Super Contra c'est quoi Super C ? c'est quoi Super Contra ? ouais Promotector quoi c'est ça hein ? ouais c'est parti on peut pas jouer deux en même temps du coup enfin si je prenais la manette supplémentaire ouais allez on va jouer à Promotector dans les conditions arcades oh il y avait personne ah c'est le Super donc il est le mieux mais tu sais que je l'avais jamais testé mais je... c'est... c'est un mini sur quoi ? sur NES celui-là ? bah ouais tu l'as pas modifié toi ta mini NES ? ouais ouais elle est pas modifiée ? non c'est vrai je croyais que j'étais sur la SNES là attends non attends cut là d'où il sort celui-là ? je sais pas je l'avais pas celui-là Super Contra ? eh ben écoute c'est la suite Super Contra mais c'est... mais non par contre ça n'a rien à voir avec Super Protector non plus hein je veux dire le... bon bah c'est bien on découvre un jeu aujourd'hui bon est-ce que ça marche bien ? c'est ça la question ouais ? euh oui ah merde ça fait son taf et ben attends on va faire euh on active l'autre feuilleur ? ah bah ouais te fais pas chier je me mets un fond donc là il est allumé ah vous voyez voilà et là normalement il n'y a plus qu'à hop ah je sais pas si c'est bon c'est adapté ou pas ? non parce que le tir il est limité à 3 balles à chaque fois ouais c'est ça ouais 3 tirs en même temps et il peut pas plus c'est ça que c'est ça c'est ça c'est bon ben c'est la même interface que le Probotector normal sauf que c'est pas le même jeu quoi alors le... la manette est vendue aussi avec un... un petit guide enfin c'est un petit livre tips and tricks des cheat codes donc des codes pour euh... pour tricher enfin voilà pour tricher ou pour avancer plus vite dans un jeu et euh... donc j'avais dit sur le premier unboxing qu'il était qu'en anglais bah en fait non il y a une partie en français et euh... ça concerne les jeux qui sont sur la mini NES uniquement uniquement sur la mini NES donc je regarde sur supercontrat si on a quelque chose sur l'écran titre appuyez sur droite gauche bas haut ab puis start gagnez 30 vies armes destructives massives la bonne âme dans la bonne situation fait toute la différence ouais ça te donne en fait des indices sur les euh... les différentes armes ouais bah à part le code 30 vies bah y'a que ça hein je pense que c'est l'approche du vent après on passe à super mario ouais t'as toujours un petit code 30 vies en fait c'est sympa c'est toujours ça ouais mais c'est pas exactement le même c'est pas au babago de droite donc c'est bien je trouve que le bouquin est très bien fait j'aime bien le design moi j'aime bien le... ça fait très euh... vintage le ralenti alors voilà le problème que je vous expliquais sur le ralenti regardez alors oui ça avance au ralenti mais c'est le son qui est dégueulasse du coup bon ça peut servir hein sur un moment difficile bon déjà le moment est difficile bah ça nous a pas servi hein on teste un autre jeu merde t'as encore mis le même mais non c'est parce que j'étais en TDDD sur start ah oui d'accord ok un double dragon ça va être pas mal hein ça c'est du jeu d'arcade quand même Megaman pour l'autofire aussi non ? je crois qu'il est limité on va voir on peut essayer mais c'est toi vraiment qui devrait jouer à Megaman putain combien d'heures j'ai joué à ce jeu ? combien de jours entiers ? il fallait commencer par ? bon je sais même plus oh je crois euh... je crois Herman hein je sais plus mais c'est vrai qu'après quand on a l'arme de Metal Man c'est quand même euh... on avance mieux ah non c'est bon les tirs entre ailleurs non c'est pas bon c'est pas bon bon c'est mieux à la manette là pour ça peut-être non ? elle est aussi pour les jeux de plateforme quand même ouais ouais on teste double dragon je pense que pour double dragon ça va être pas mal parce que justement pour les déplacements du personnage on est plus... c'est plus du jeu de plateforme hein c'est... c'est du jeu de baston classique tiens comme ça tu testeras le bouton A plus B je pense que là il peut être utile oh putain oh putain les réflexes méloviennes bon celui-là le jeu il est sorti sur toutes les consoles celui-là il est euh... ouais même sur tous les micro-ordinateurs ouais ah non je croyais que tu frappais pas les femmes ouais mais elles sont des bizarres un peu c'est là les femmes ouais le bout de dragon avec euh... ça le fait voilà ça fait plusieurs cartes quoi bon après ce qu'il y a c'est qu'il y a pas beaucoup de jeux de baston de ce style là sur... sur NES euh... ouais c'est vrai je sais qu'il y avait une version euh... de Final Fight euh... en SD tu les voyais en petit ah oui exact ouais ouais mais il est pas sorti en France celui-là après je sais pas sur les jeux sur les 30 jeux euh... qu'il y a sur la console je vois pas quel jeu euh... enfin je vais regarder un peu le coup bien quels jeux seraient bon adaptés ? Zelda ? non 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 attends on va voir la liste on peut pas tout avoir donc là tu nous as mis c'est quoi Ninja Gaiden ? eh oui ! oh ! ah je suis mis là ils ont mis là dans Ninja Gaiden ça le fait ou pas ? euh... ouais ouais après moi euh... ouais après j'avoue que j'ai un peu l'habitude moi de jouer avec les Starcades aussi hein euh... donc euh... ouais on devrait tester d'octemps Mario aussi allez c'est là aussi j'ai passé quelques heures dessus oui mais la version SNES ah il nous a acturé ouais 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 avec ton frère je crois que c'est le jeu où j'ai fait le plus d'heures pour de vrai je sais pas ce qu'il nous a fait ce jeu mais on va rester très tard très très tard et oui mais c'est le genre de jeu addictif ouais et ce qui est fou c'est qu'il me défonçait tout le temps et on arrêtait quoi ? et tu continuez quand même ? ouais non ça va ? ça marche bien moi ça ? ouais ouais ça le fait le test non non je peux pas je vois je suis dans mon rôle de technicien c'est ta console vidéo c'est ta manette ah ouais et oui c'est vrai certes quand même bon bah tu filmes l'écran non mais moi je vais jouer sur la table hein d'accord ? euh... tu as le droit de changer de jeu si tu veux pourquoi ? ça t'ennuie là ? non non c'est bon toi ? tu joues pas bien c'est ça ? voilà ça fait de la merde ah je fais slow pacman tu l'essayes là ? non allez go pacman alors c'est l'autre bouton t'as pris ta sauvegarde ? nardine mooc c'est ? voilà j'ai arrivé qu'il joue à une console start c'est ça hein ? ouais donc voilà le jeu d'arcade par excellence pacman allez start mais descends j'ai descendu putain j'ai descendu dans mon jardin j'ai descendu dans mon jardin allez approchez approchez là il y a personne qui vient hein ? tiens apporte ça là ? tiens apporte ça là ? non si ça va en fait ça va ? allez bouffe là bouffe là ! oh non 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 qu'est-ce pas ? voilà dans pas longtemps on va dire que la manette marche mal c'est très bien elle marche très bien cette manette ah ok le patron ah c'est mal pas du tout tout va très bien madame la marquise oh putain non cette manette marche mal bon on a testé la mini NES maintenant j'ai envie de savoir si ça marche sur la super NES donc on va changer de console on va la laisser s'éteindre il faut lui laisser un petit peu ok c'est bon comme c'est les mêmes cas de l'avantage il n'y avait plus qu'à transférer les câbles ok j'y étais pas du tout c'est pas grave ah oui c'est vrai il faut il faut ouvrir là donc c'est la la mini NES que j'ai modifiée avec mes jeux favoris et ça devrait marcher voilà effectivement on tombe direct sur Super Pro Protector et bah allez bingo on teste Super Pro Protector start bon est-ce que c'était un jeu à deux boutons Super Pro Protector peut-être bien oui 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 ah attends non tu avais le saut, le tir et la bombe je crois la bombe nardine moque on va pas pouvoir faire la bombe c'était ça j'avais mis l'effet ah tu avais mis un overlay ouais peut-être je me souviens pas je pensais l'avoir jamais l'avoir en ligne ah c'est le slow ça oh tu m'as fait peur eh c'est la bombe ah c'est la bombe ah c'est la bombe ah non oh on peut pas tirer on peut pas tirer comment tu veux jouer on peut pas tirer eh tu peux pas bah select alors bon ça marche sur la Super Nintendo alors bon des jeux à deux boutons Mario World non Street Fighter hors de question t'as pas encore ouvert ton cadeau non non j'attends le jour J bonjour ça me donnera envie NBA Jam merde NBA Jam tu as besoin de plusieurs boutons shoot pas c'est turbo bon j'en ai mis un des jeux de basket ouais je vois ça Mortal Kombat aussi il y a trop de combinaisons et tout ouais c'est rien sur SNES c'est compliqué Final Fight celui là je pense que c'est bon il y avait que deux boutons ouais il me semble il y avait qu'un bouton de tabassage il y avait coup de poing coup de pied et bah c'est mort il y avait le saut aussi oh putain ou alors c'était coup saut on va voir bon agar toujours je crois que le saut c'est les deux en même temps non 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 tiens le bouton de saut voilà et je peux pas frapper ah merde Final Fight non plus c'est mort pour la SNES bon bas select on arrive au moins là ça y est au moins à trois boutons minimum en fait c'est ça F0 F0 accélération frein turbo aussi il y avait le turbo le turbo était sur le select non ? non je dis de la merde on va aller sur un des coups je ne sais plus lequel non ça va être dur vraiment de trouver de trouver un jeu Super Nintendo à deux boutons bon si vous en connaissez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires bon là ce qu'on peut faire oh Game Boy Advance il n'y avait que deux boutons ouais hey Dragon Boy Advance à la rigueur ah qu'est-ce que j'ai mis ? il y a des Donkey Kong Country non voilà bon on va une ball 0 ah bah tiens voilà je voulais jouer à Final Fight on va jouer à Final Fight Ubisoft ah bon c'est plus Capcom ah si Capcom quand même on va jouer uh t'ockecier 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 ça Ah ! Imprécable ! Ah ouais les deux boutons ! Hop ! On peut prendre l'arme ! Allez ! Venez ! Ça va, tu ne dormes pas ! Et voilà, et les deux en même temps ça fait l'attaque, c'est bon ! Pour le Game Boy Advance, c'est pas mal ! Sachez-le ! Ah oui, puisqu'il n'y avait que deux boutons sur le Game Boy Advance, comme toutes les Game Boy ! Allez, un autre ! Bah tu as un Metal Slug ? Ah oui, la base ! Deux boutons suffisent, non ? Ah oui, oui ! Euh, non ! Mais tu es sur la Game Boy Advance, donc je pense qu'ils ont dû faire un truc ! Si tu avais le tir, le saut et les grenades ! Exact ! Peut-être sur Select ? Je puis... Oui ! Non, sinon ! Oh ! Oui ! Du coup, tes grenades sont où ? Ah ouais, bonne question. T'en sélecte, ça. Les deux en même temps ? Ouais, j'ai dit 10 fonds blancs. Non, c'était L et R. C'est pas vrai. Ouais, je pense. L ou R. Ah, c'est vrai qu'il y a L ou R. Merde. Dans l'os, dans le cululu. Bon, tant pis. Megadrive peut-être. Megadrive, ce qu'il y a, c'est que Sonic, par exemple. Ouais, Sonic, tu peux. Sonic, c'est un bouton. Comment on revient ? Hop, 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 hop. Bon, et du coup, tous les jeux... Ouais, après, tu pourrais mettre... After is best aussi. Ça pourrait passer. Alors, je sais plus ce que j'ai dit. Ah ouais, j'en ai mis très peu. Ouais, donc là... Oh, tu n'étais pas Sega, toi, hein ? Pas trop. Hein ? Non, Sega, c'était la console du voisin. Je ne voulais pas marcher sur ses plate-bandes. Hein ? Non, bon, voilà. Écoutez, après, on attend surtout vos commentaires pour voir un peu quel jeu pourrait être jouable justement sur Super Nintendo à deux boutons, sur Game Boy Advance également, Megadrive. Enfin, voilà. En fait, cette manette, oui, on retrouve un petit peu les sensations d'arcade, mais bon, elle n'est utile que sur des jeux à deux boutons. Bon, parce qu'elle n'est pas non plus paramétrable. On pourrait paramétrer le select, tout ça, mais... Bon, malheureusement. Donc, voilà. Donc, la liste des jeux sera très, à mon avis, très limitée, hein ? Mais, bon, c'est sympa, quand même. C'est sympa. Moi, je trouve l'objet est sympa. Ça nous rappelle la NES Advantage. On retrouve un peu les sensations arcade. Donc, oh, c'est pas de l'argent jeté, hein ? Je l'ai payé 14 euros, mais bon, je pense que c'était pendant les soldes. Là, il est repassé à 20 euros et des poussières. Oh, ça reste un bon objet, quand même. Quel objet. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont fans de rétro, qui ont connu la NES Advantage et qui aiment les sensations arcade avec ces petits clics-tils, avec aussi le pommeau interchangeable, tout ça, enfin, ouais, je ne sais pas qu'on n'a pas fait ça. Ouais, le pommeau. Hein, voilà. Non, super. Bon, je suis content de mon acquisition. Je vois qu'elle fonctionne, bon, surtout pour les jeunesses. Hein, et bon, on vous fera peut-être une petite liste à l'occasion qu'on mettra dans la description. Et des jeux, donc, qui seraient intéressants d'utiliser avec ça. Donc, allez, je lui mets une note de 8 sur 10. Ça vaut pas, 8 sur 10 ? Non, non. Quand même ? Ah oui, non, je suis content. Moi, je suis content de jouer. Allez, 7 et demi. Hein ? C'est toi, vas-y. Toi, tu mets combien ? Ah, je ne sais pas. Enfin, il ne dit rien. Il n'a pas d'âge. Moi, je n'ai pas d'âge. Lui, il suit le groupe. C'est un mouton. Bon, merci, Marco, de nous avoir accueillis pour cette nouvelle vidéo. On espère vous poser de nouvelles bonnes surprises pour la prochaine vidéo. Et merci encore de nous suivre aussi nombreux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada